Appelez-moi l'homme le plus noir de la terre. Vous êtes sur Bantu Media Sport. Oui, si on parle de sport. C'est vrai en plus les amis que sur nos différentes plateformes de sport, nous avons longuement publié les photos, les vidéos de la défaite de Renan Ferreira. Le problème. Et on vous a parlé longuement aussi dans différents postes de la victoire, des solutions. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en portugais. Les solutions, oui, c'est la solution. Donc, Francis Garnier, c'est une solution au problème que Renan Ferreira pose aux différents combattants de la MMA. Parce que quand on entre dans la cage là, les amis, les adversaires craignent Renan Ferreira. Il est fort, il est costaud, il est géant, il est alectique, il a les coups de points violents. Mais il avait oublié que les coups de points de Francis Garnier ne pésaient plus que ces coups de points. Quoique, les amis, ce sont des chiffres et les chiffres ne manquent pas. Vous savez, en science, ce sont des chiffres. Et quand on parle des chiffres, ce n'est pas des choses qu'on peut, non, non. Si c'est 5, c'est 5. Un point, un train. Francis Garnier s'est entraîné. Donc, on a vu des entraînements. Il a dit lui-même que c'était tellement difficile, les entraînements. Et c'était tellement dû et difficile. Mais il est quand même le prudateur, le prudateur. Donc, il s'est donné les moyens pour pouvoir arriver dans la cage et faire quelque chose. Et lui, il dit qu'au début, c'était très compliqué. Il savait que ça devait être un problème à régler. Et que le problème a, c'est le problème a. Il est fort, il est bon. C'est un bon combattant. Vraiment, ça, c'est l'humilité de Francis Garnier. Et encore, les amis, c'est important de le dire. Francis Garnier, avant le combat, a reçu le soutien de Samuel Etofis, son frère. Il a reçu le soutien de Sado Mané, son frère. Et il a reçu la visite de son ami personnel, Cristiano Ronaldo. Cristiano est venu avec son fils, là où Francis s'entraînait, à quelques heures même du combat. Il est resté avec Francis. Il a encouragé Francis. Et là, ça a requinqué le garçon. Donc, quand vous avez des gens, the friend in need is a friend in deep. Donc, un ami qui vient, quand vous êtes en difficulté, pour vous porter même forte, c'est un vrai ami. Pas des amis des façades qui m'ont venu quand il y a la victoire, quand vous gagnez. Non, non. Parce qu'il y a des amis comme ça qui essaient de récupérer. Avant le combat, les anti-Eto, qui étaient un peu plus devenus anti-Francis Garnier, attendaient que Francis Garnier perde ce combat. Vous savez pourquoi? Parce que Francis Garnier, lors d'une interview dans Talk Sport, avait dit, le présentateur lui a posé la question, entre Roger Miller et toi, qui est le plus populaire. Il les a dit que non, c'est Samuel Eto. Tu as oublié celui-là. Et des anti-Eto notoires. Attendez le moment. Si Francis Garnier perdait, il devrait sortir. C'est parce qu'il a dit que l'Eto est plus populaire. C'est ça. Ça lui a apporté malchance. Maintenant, il ne parle pas. Donc, les encouragements d'Eto, j'insiste aussi maintenant, a apporté une chance à Francis Garnier. Bonne chance et il a gagné. Parlez alors. Bonne chance, sortez des vidéos de 2020, là, que Mokola fait quoi, alors que c'est de côté. Essayez de faire tout. Vous êtes pitoyables. Quand vous voyez des ignats, des cancres, des ingrats, quand vous voyez des braqueurs, des blagueurs, des brigands, c'est déguisé en blogueur, ça saute à l'œil, les amis. Oui, on peut dire que c'est la torture du Dieu avec ces gars, mais c'est des gens qui n'ont pas pitié d'eux-mêmes et pitié des autres. Donc, c'est des gens qu'il faut traiter avec les mots les plus durs, les amis. Bon, le combat commence. Pam, 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 pam. Et là, Renan Ferreira avait oublié que Francis avait dit que si tu es le problème, moi, je serai la solution. Donc, la solution, là. A brum au sol. Et là, ça a commencé le pala-pala. Nguin, guin, 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 guin. C'est le lomatopé, les amis. Voilà. Pour ceux qui ont grandi, à Écona, ils peuvent mieux comprendre. Nguin, guin, 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 guin. Et Renan Ferrer a commencé à se fatiguer un peu, c'est toujours ses bras. Et là Francis a compris le message. Il a commencé à enrichir les coups de poing. Donc il a envoyé les rafales des coups de poing. Et là c'était bon, le gars était KO. Donc Francis Gano a gagné avec style, avec panache. Gagné par KO les amis, non attendre la décision des juges. Non, 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 c'est KO, KO c'est KO. Donc c'est une défaite scientifiquement assurée, mes amis. Ça ne fait l'ombre de haut. Il n'y a aucune contestation. C'est là, dessus le patron, dessus le chef, le nouveau chef, le nouveau champion du monde de la MMA, PLFEL, Poilou s'appelle Francis Gano. Ce n'est pas Francis Nganou. Donc vous là qui passez votre temps, il dit Nganou là, il faut arrêter un peu avec ça. Donc c'est Francis Gano, le nouveau champion du monde de la MMA. Martial Mixed Art. Martial Mixed Art. Bam, les pieds. Bam, 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 bam. Donc Francis Gano, et après le combat, il faut dire les amis, il était en larmes. Il était en larmes parce qu'il devait parler, où il parlait aussi de son fils, Kobi, qui est parti il y a quelques mois. Il dit que c'est grâce à lui qu'il a eu le courage de s'engager dans ce combat. Thank you friends and bye bye.